Nous on fait de la levure de bière, on ne dit pas de la bière, on dit vraiment la levure ce qui permet de la fermentation. Ce sont des levures qui sont locales, ce sont des levures qu'on voit sous forme liquide. Les banques de levure ne font pas le travail de les préparer et les propager. La plupart c'est pour des labos ou alors des brasseurs pour qu'eux-mêmes fassent la propagation. Ce sont des souches qui sont du coup super contrôlées, etc. C'est ce qu'il y a. Dans ces plaques, on récupère certaines de la levure, on les cultive dans le milieu, on les fait se multiplier. On en isole pour ensuite relancer les multiplications. Une fois multipliées, on va pouvoir ensuite l'utiliser pour du brassage. Donc vos levures sont prêtes, elles doivent quitter le laboratoire. Un client vous commande via le site internet, il a un formulaire à remplir. Quels sont ces critères ? Il y a le type de bière qu'il fait, le volume final d'alcool qu'il souhaite, de nous donner la densité de son brassin final, donc combien il y a de sucre. Ok, donc en termes de sucre. C'est plus aussi, surtout pour la quantité de levure. Le levure, ça ne va pas changer de boue, mais c'est juste pour la quantité de levure qu'on va lui donner. On est en train d'ajouter ça. C'est de savoir s'il veut que la levure reste dans la bière, ou si une fois qu'elle a fini son travail, elle va sédimenter tout le fond. Du coup, ça va lui permettre d'avoir une bière très claire. Certains brasseurs adorent avoir une bière très claire, certains brasseurs n'ont pas envie d'avoir une bière très claire. Ça dépend aussi. Ça peut être même une bière trouble, presque opaque. L'idéal serait d'avoir 5 levures par micro-style qui peut répondre à ça. On a 10 levures de stout. Avec quelques petits goûts différents. Et puis chacune, il y en a qui a un goût de café, il y en a qui a un goût de cacao, il y en a qui a un goût de je ne sais pas quoi. Et puis vous leur donnez des petits noms sympas ? Ouais, c'est le nom d'investisseur pour l'instant. Voilà. Les ingrédients d'une bière, on a l'eau, le mâle, le blond, les levures. Et puis après, on peut les arbres bâtissées. Voilà, ajouter des... Il y en a qui mettent des épices, il y en a qui mettent des fruits. Même d'autres céréales aussi. Ouais, d'autres céréales, mais dans les mâles, toi. On peut faire du riz, on peut faire du blé, pas les blanches, c'est une base de blé. Enfin, moitié blé, moitié mâle, par exemple. On peut faire un peu avec le goût, concrètement. Et la levure participe aussi à donner ce goût spécifique à la bière. Donc elle est ajoutée dans les dernières étapes de fabrication. Donc la base de la bière avec l'eau, le malt et leignon, du coup, une fois que ça... Enfin, on fait brouillir, enfin refroidir. Une fois que c'est refroidi, juste avant de mettre ça dans une cuve de fermentation, du coup, et de laisser ça trois, quatre semaines, voire beaucoup plus. On va rajouter du coup les levures qui vont ensuite consommer du coup les sucres qui ont été libérés par le malt, qui ont été libérés par le fait de le chauffer, etc. Comme il n'y a pas d'air, ils vont consommer le sucre et le transformer en alcool et en gaz carbonique. Donc on va produire d'autres métabolites, des substances, etc., qui vont donner aussi des goûts particuliers. Et on parle aussi de fermentation haute et basse, qui donne aussi des types de bières différentes. C'est une question de température, simplement une basse, c'est vers 10-15 degrés, et puis haute, c'est vers 20-25. Et pour la fermentation haute, et une lager pour la base. Une lager, piles, etc. Et on parle de tripes aussi, ça c'est tripes fermentation, c'est juste ? Non, ça justement, ça c'est une idée couramment répandue, mais ça c'est en fonction des volumes d'alcool, etc. C'est pas du tout en fonction du nombre de fermentations. Donc par exemple, les quadrupes sont des bières qui sont très fortes, les tripes sont des bières qui sont autour de 8-9, quand même. Quadrupes ça peut aller jusqu'à 15, parfois quand on va très loin. Certaines levures vont résister jusqu'à 5% et puis après elles vont arrêter de travailler. Parce que l'alcool, l'éthanol qu'elles produisent va être un peu toxique et du coup elles vont s'arrêter à 5%. D'autres vont faire jusqu'à 10%, d'autres vont faire jusqu'à... La plus grande qu'on a c'est 20%, c'est plus utilisé pour le whisky. D'où la découverte de nouveaux champignons nouvelles levures que vous allez chercher un peu à gauche à droite et qui peut promener d'un verger ou même de n'importe quel endroit et pour découvrir après des bières qui sont très nouvelles. Et vous avez une préférence de bière ? Maintenant je bois tout. Au moins c'est ouvert à la bière et c'est un enfer, il y a beaucoup trop de choix. Je ne saurais pas vraiment dire non plus. Disons qu'il y a beaucoup de diversité, ça dépend de l'occasion. Voilà c'est ça, ça dépend de l'humeur, ça dépend vraiment de, je ne sais pas, une bière préférée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Musique